bonjour à toi chers spectateurs remember me de martin rosette c'est un film où au début j'ai cru que c'était une ressortie de l'autre remember me avec robert pattinson et où en fait non et j'avoue qu'à partir de ce moment là j'ai commencé un petit peu m'intéresser au long métrage un peu malgré moi d'ailleurs mais j'ai commencé à m'intéresser j'ai regardé la bande annonce j'ai regardé le pitch je me suis dit ouais ça n'a pas l'air fou mais j'aime bien bruce d'air donc ça se trouve ça peut être cool le résumé pour faire simple claude est un septuagénaire débordant d'énergie dont la jeune fille vient d'être confronté à un sacré choc et qu'il essaye de réconforter mais lorsqu'il découvre dans un journal que son amour de jeunesse se trouve dans un épate pas loin de chez lui il va choisir de bouleverser ses plans bon déjà je place un décor le film est un truc hyper classique c'est à dire que le long métrage de rosette n'est jamais une oeuvre flamboyante c'est une petite rom com avec des teintes de dramatique qui veut avant tout être un petit chemin pour un personnage qui veut reconquérir un amour de jeunesse donc faut pas vous attendre à ce que ça soit explosif mais derrière tout ça je dois avouer que je me suis bien attaché aux différents personnages et que bizarrement je me suis laissé entraîner par cette oeuvre alors qu'au début j'étais vraiment en train de me dire oh là là c'est quand même le truc le plus cliché du monde j'ai rarement vu un truc aussi cliché et finalement les clichés se succédant les uns aux autres je me suis dit ok bas finalement ces clichés ils arrivent à se dépasser et malgré les stéréotypes et malgré toutes les facilités de narration et d'écriture qui peut y avoir bas ça se tient et on sait s'embarquer il ya quelques points quand même qui sonnent comme très faux dans cette oeuvre mais je trouve que vraiment la partie autour de claude et liliane et celle qui m'a vraiment le plus ému et je me suis dit ouais j'ai déjà vu des histoires comme ça mais raconté avec ce point de vue là c'est sincère c'est touchant et c'est émouvant et parfois on demande pas plus à une oeuvre de cinéma les histoires d'amour entre grosses guillemets de petits vieux c'est presque devenu au fil des années un genre à part entière que certains auteurs ont décidé d'explorer de manière surprenante comme paolo sorrentino ou de manière plus classique comme israel orovitz dernièrement ainsi le long métrage de martin rosette se pose là comme une exploration somme toute assez classique du genre mais qui réussit par son charme irrésistible et surtout par le biais de ses acteurs tout simplement enivrant de justesse à nous embarquer dans un petit délire amusant et prenant qui se suffirait presque à lui même pour nous entraîner de bout en bout sans effort en termes d'écriture donc le scénario a été écrit par rafa russo et martin rosette dans l'écriture soyons sincères il ya énormément de choses qui ne fonctionnent pas il ya énormément de points de narration de dramaturge de clichés qui ont tendance à tellement appuyé le récit que nous au milieu on est un peu en mode c'est quand même un peu lourd derrière faut se dire tout de même que le film dure une heure 25 générique non compris donc ça reste un format très court et je trouve ça très noble de se dire que l'histoire se suffit à elle-même et qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop et donc comme beaucoup auraient tendance à le faire de faire un film de une heure cinquante voire deux heures sur ce type de thématique là au moins les deux scénaristes ils sont dit faut qu'on fasse l'essentiel et l'émotion viendra tout seul l'émotion vient assez facilement je trouve dans cette écriture il n'y a aucun moment où j'ai eu l'impression qu'on me l'a martelé ou qu'on ne m'obligeait à penser d'une certaine manière j'ai plus l'impression que les personnages se laissant entraîner de petites scènes en petites scènes de rencontres en rencontres de petits dialogues en instant poétique ça suffit finalement à faire tenir toute l'écriture et à se dire que même s'il n'y a rien de vraiment flamboyant l'ensemble est assez cohérent il ya des points que je trouve assez ridicule notamment la fille avec son mari alors là ça je trouve ça a aucun sens et la petite fille avec son copain de lycée pareil je trouve c'est assez grossier assez classique et ça aide pas trop peut-être qu'il aurait fallu que les deux scénaristes se sentent vraiment sur claude et liliane pour faire en sorte que l'écriture se tiennent de bout en bout mais c'est attachant russo et rosette ne cherchent jamais à aller dans une direction qui se voudrait comme novatrice dans le genre simplement à exploiter correctement leurs personnages à passer par de nombreux stades souvent clichés ou faciles dans le genre mais cherchant avant tout à nous embarquer dans cette petite aventure au fond malgré les énormes grossièreté de composition et de construction de cette narration et de son ensemble dramatique au fond ce qui ressort le plus comme étant l'atout majeur de ce scénario c'est avant tout l'émotion qui sonne comme crédible et touchante et qui suffit très largement à rendre l'ensemble du script prenant et avant tout entraînant et sincère en termes de mise en scène martin rosette se voit que c'est un réalisateur qui n'a pas non plus une grande manière de concevoir sa mise en scène je trouve que c'est un film qui est classique mais plus dans le sens noble que dans le sens péjoratif j'ai pu le dire dernièrement on est plus sur une réalisation qui se veut entraînante qui dynamise ce qu'il faut son histoire qui appuie avec assez de justesse certaines émotions parfois qu'il fait de manière maladroite mais ça on en parlera après mais dans l'ensemble je trouve que le film arrive à juste amener ce qu'il faut de sensibilité pour faire en sorte que la mise en scène marche sans être grossière par moment elle est soyons sincères il ya quelques scènes notamment une scène sous la pluie qui sert d'affiche au long métrage que je trouve assez ridicule et qui n'a pas vraiment de sens mais il y a d'autres scènes qui sont assez marquantes je pense à une scène où on va passer au travers d'un miroir qui est une petite idée de mise en scène comme ça posé au fil du long métrage et où on se dit ah ça ça marche c'est pas non plus fou mais ça suffit à rendre la scène iconique et à faire en sorte qu'on s'attache bien aux personnages et derrière dans l'ensemble je trouve que la manière de jongler entre les différentes scènes les différents personnages ça dynamise assez bien le récit mais après voilà c'est une mise en scène qui est hyper consensuelle qui cherche jamais à être explosive ou être brillante c'est une mise en scène qui fait le taf mais martin rosette il a pas cherché à aller plus loin rosette ne veut jamais sonner comme trop convenu mais ne cherche jamais non plus à être aussi éblouissant que possible ce qui donne lieu à une mise en scène que l'on peut clairement qualifier d'un peu trop pantouflard abusant clairement d'une musique par moment un peu trop cliché et facile et d'une ambiance sirupeuse et grossière malgré toutes les intentions visibles du cinéaste qui essaye tout de même de mettre en scène de manière touchante et émouvante son oeuvre on sent que l'ensemble reste tout de même largement convenu dans sa composition du cadre dans son travail du montage et son ensemble de plans ce qui pourra très facilement laisser des spectateurs de côté sans le moindre doute en termes de casting je trouve que caroline si hold dans le rôle de liliane est plutôt bonne l'actrice en sortant vraiment bien et apportant une vraie sensibilité au personnage alors que compliqué de jouer un personnage atteint d'alzheimer et je trouve qu'elle lui amène ce qu'il faut d'émotion pour qu'on soit touché serena kennedy ainsi que sienna guillory sont vraiment deux actrices que je trouve plutôt bonne sienna guillory étant vraiment excellente serena kennedy par moment elle est un petit peu fausse mais ça arrive à bien être compensé par d'autres scènes brand cox est un acteur que j'aime beaucoup et je trouve qu'ici dans le rôle du voisin slash meilleur ami de claude il passe plutôt bien et après c'est quand même claude qui ressort en termes de personnage parce que l'acteur qu'il campe les gens du cinéma américain mais au delà de ça je le trouve extrêmement attachant à l'écran peut-être que c'est un mec complètement antipathique dans la vraie vie alors à l'écran je trouve toujours attachant dans ses rôles bruce d'air n'est un acteur que je trouve très attachant et ici le démontre une nouvelle fois en apportant beaucoup au métrage par le biais de sa prestation notamment une sincérité touchante et émouvante qui domine son personnage au bout du compte remember me est un petit film qui se suffit à lui même dont on se souviendra pas forcément à vitam aeternam mais qui sur l'instant suffit à être entraînant pour donner lieu à une petite aventure dans laquelle on se laisse gentiment embarquer où les personnages sont plutôt attachants où la mise en scène n'est jamais explosive mais suffit à mettre en relief assez d'émotions pour que on se sente un petit peu pris par tout ça donc au final remember me de martin rosette disons pourquoi pas c'est pas une oeuvre devant laquelle vous allez être fasciné vous allez vous dire waouh c'est un truc de fou vous risquez très fortement de dire que la photographie du film est dégueulasse et je serai assez d'accord avec vous mais j'ai été touché par le long métrage et j'ai trouvé ça plaisant donc pourquoi pas à plus